Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dirigent Talk. Pour rappel, cette série de podcasts, c'est pour venir rencontrer, venir écouter des acteurs, que ce soit des personnes qui sont entrepreneurs, qui sont des personnes qui travaillent dans des entreprises, qui sont engagées, des acteurs de l'accompagnement, tout type de personnes qui est proche du sujet du régénératif et qui a vraiment une intention de venir nourrir ce sujet et de venir nourrir cet engagement-là. Voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas au confort de chez moi avec un enregistrement online comme 80% du temps, mais par contre, je suis très bien accueilli dans l'entreprise que je viens visiter, qui s'appelle NTB, et je suis avec deux des représentants de cette entreprise que je vais laisser se présenter très simplement maintenant. À vous. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Moi, je suis Elodie Blé et je suis responsable du marketing, de la communication et de la RSE au sein de l'entreprise NTB. Et bonjour, moi, je suis David Ravé, je suis le directeur du développement et des partenariats pour le groupe. Super. Donc, maintenant qu'on sait qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise de manière très globale, parce qu'après, on rentre dans les détails, je pense que ce qu'on a besoin de savoir, c'est aussi, MTB, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que fait votre entreprise au jour le jour ? Je vais commencer. Alors, du coup, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une entreprise familiale. On est basé à côté de Lyon et depuis une quarantaine d'années, on conçoit, on fabrique, on assemble des unités de recyclage, des usines de traitement de déchets pour des industriels qu'on va installer directement un peu partout dans le monde. Et on a la particularité, en plus, d'être nous-mêmes recycleurs. Donc, en fait, dans l'origine de l'entreprise, quand on a créé cette société, le fondateur souhaitait développer des technologies innovantes qui n'existaient pas dans le secteur du recyclage. Il faut bien imaginer qu'il y a 40 ans, le recyclage n'était pas ce qu'il est aujourd'hui et la prise de conscience n'était pas encore présente chez tout le monde. Lui, il l'a eue à ce moment-là et il a créé une entreprise qui s'appelait Machines de triage et de broyage, donc MTB. Et pour pouvoir développer ces machines, les tester, les valider, il s'est mis lui-même à la place de ses clients et à faire du recyclage. Donc, aujourd'hui, 40 ans après, on a bien grandi, on s'est bien développé, on a innové beaucoup et on a la capacité à la fois d'être un recycleur en France et un équipementier, dans le jargon, c'est ce qu'on utilise, dans le monde entier, où on va trouver des solutions de recyclage pour des déchets qui n'en ont pas. Merci. Juste avant d'enregistrer le podcast, histoire de vraiment rentrer dans le dur du sujet, on était sur place, on a visité un peu les lieux, donc tu nous as fait visiter ça, merci encore, et on a pu voir justement toute la chaîne de recyclage, on a pu voir les machines, et puis on a beaucoup discuté de plein de sujets que j'aimerais qu'on rediscute dans ce podcast, histoire que ça soit partagé à tout le monde et utile. Avant de rentrer dans ces sujets-là, il y a le deuxième sujet, du coup, qui est un peu le thème du podcast, qui est sur le régénératif, et donc comment est-ce que vous, du coup, par rapport à l'activité de MTB, vous intégrez cette notion de régénératif et cet engagement dans l'activité ? En fait, MTB, ça veut dire machine de triage et de broyage, mais depuis le rachat de l'entreprise par notre président actuel, donc Jean-Philippe Fusier en 2011, MTB, ça veut aussi dire more than business. Et le régénératif, dont on parle aujourd'hui, il était intuitif déjà dès cette époque, voire même un peu avant, dans la mesure où Jean-Philippe, il a toujours cherché à faire mieux, à faire différemment, parce que ce n'est pas quelqu'un qui suit un peu le groupe, mais toujours de se questionner, et de se questionner finalement pour ses filles. Intuitivement, il s'est toujours posé la question de savoir, si je prends cette décision, si je choisis telle et telle façon d'adresser mon marché, est-ce que ça va être pérenne, est-ce que ça va être bon sur le long terme ? En fait, je pense que derrière le régénératif, un mot qui est très actuel et dont tout le monde s'empare un petit peu, je pense que ce qu'il faut surtout souligner, c'est le côté long terme. Et en fait, quand Jean-Philippe a racheté l'entreprise, il n'était pas du tout dans une posture de se dire, « je rachète et je fais grimper, je déploie, etc. et je prends mon chèque et je m'en vais ». Pas du tout. Ça a toujours été de se dire, en fait, j'ai conscience qu'on est sur un secteur d'activité qui est porteur, qui est même plutôt durable et bénéfique pour les futures générations. Comment, moi, je peux m'emparer vraiment du sujet pour l'adresser de façon un peu différente de ce qui se fait jusqu'à maintenant, avec mes valeurs ? Et du coup, si je me dis, enfin, il ne se le disait pas comme ça, mais on a détricoté un petit peu toutes ces prises de décision, et en fait, on s'est rendu compte que finalement, ça pouvait être résumé en trois mots, le « waouh », le « zéro déchet », le « pour nos enfants ». Le « zéro déchet », c'est intuitif parce qu'en effet, tout ce qui va rentrer, tous les déchets industriels qui vont rentrer sur notre site de recyclage, l'objectif, c'est de les valoriser au maximum, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en visant des taux de récupération maximales et surtout une qualité de matière sortante maximum. Finalement, je ne suis pas seulement recycleur, mais je vais être fabricante de matières premières, je vais être fournisseur de matières premières haute qualité, à faible impact environnemental, puisqu'issue du recyclage. Et en fait, dès lors qu'on est dans cette posture-là, régénératif par régénératif, finalement, on l'est déjà, parce qu'on est déjà dans une posture d'économie circulaire. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date du rachat et même d'avant le rachat. Lorsqu'en 2011, quand il rachète, il prend la décision d'arrêter l'export de matières plastiques en Chine, on est aussi quelque part dans l'engin génératif. C'était facile, c'était rentable d'envoyer du plastique issu de nos câbles à l'autre bout du monde. On remplissait un conteneur, c'était 5% du temps de travail, mais finalement, ça a représenté 95% de notre marge. Et en fait, quand on va sur site en Chine et qu'on se rend compte que finalement, ce sont des personnes qui vont chauffer la matière, la sniffer pour différencier les différents gisements, etc., on se dit que ce n'est pas très très sain quand même. Et quand en plus, on voit qu'ils reformulent les matières recyclables pour en fabriquer des boîtes pour les enfants qui sont adressées partout dans le monde, on se dit que là, en fait, ce n'est pas notre place. Donc, le fait de refuser, il a pris cette décision, Jean-Philippe, de refuser cet export de matières plastiques à l'autre bout du monde, pour moi, c'est aussi régénératif, dans le sens où, à court terme, on a esquinté le résultat de l'entreprise, puisque c'était une perte sèche d'un million d'euros. Mais parce qu'on était dans le long terme, en fait, c'est comme ça qu'on va régénérer. Ce n'est pas en se disant « je souhaite être régénératif », c'est « je souhaite faire les choses différemment, mieux que ce qu'on peut faire aujourd'hui, en ayant cette visée de « qu'est-ce qui sera bon pour mes filles quand elles auront l'âge de travailler ? » « Qu'est-ce qui sera bon pour le territoire local d'ici 10, 20, 30 ans ? » L'infulsion que tu as vue dans votre entreprise, c'est vraiment porté par Jean-Philippe. Oui. Et donc, il y a énormément, on va dire, de responsabilité et de leadership sur cette personne. Est-ce que c'est, pour vous, un risque ou est-ce que c'est quelque chose qui est fluide ? J'entends dans le sens où, pour que quelque chose puisse perdurer sur le long terme, il faut qu'il y ait une transmission qui se fasse au fur et à mesure du temps. Et donc, du coup, comment est-ce que la transmission peut s'opérer dans votre contexte ? Alors, c'est plutôt fluide parce qu'en fait, même si Jean-Philippe, effectivement, il a amené cette impulsion, cette vision, il a su s'entourer. Et on en est en partie l'exemple, mais on n'est pas les seuls. Aujourd'hui, on est plus de 250 personnes dans l'entreprise. À l'époque du rachat, on était moins de 50. Moi, c'est à peu près à l'époque à laquelle je suis arrivé. Je fais partie des gens qui ont connu l'avant et l'après, en fait, de cette grande bascule vers le côté régénératif, ou en tout cas vers la prise de conscience de la responsabilité qu'on avait. C'est vrai que Jean-Philippe, lui, même s'il apporte cette vision, et c'est lui qui est le patron de la boîte. Donc, effectivement, il est redevable de tout cet engagement qu'il porte. Et justement, c'est lui qui nous pousse tous. Il a aussi réussi, je pense, à fédérer un écosystème interne de personnes qui, justement, partagent ces valeurs. On a une entreprise qui est un peu particulière, pas uniquement dans son organisation historique, celle que je décrivais, sur le fait qu'on soit en même temps un recycleur et en même temps un fabricant. Ce qui fait qu'on est une sorte d'ovni dans l'économie du recyclage actuel au niveau mondial. On est les seuls fabricants au monde à avoir cette double casquette aussi aboutie, aussi poussée. On a vraiment une logique très pragmatique, ce qui fait qu'on n'a jamais été pareil, en fait. Donc, de cette particularité initiale, lui, on a retiré une prise de conscience environnementale, sociétale, générationnelle, en fait, de projection, c'est ce qu'a expliqué Elodie. Et ça, en fait, cette vision-là, il ne cherche pas à l'imposer, en fait, mais plutôt à la montrer, en fait, la démonstration par l'exemple. C'est ce qui a attiré, je pense, beaucoup de personnes chez MTB. Et ceux qui sont aujourd'hui dans les équipes, qui travaillent au quotidien avec nous, ont cette même vision. Donc, la transmission, elle ne se fait pas de manière top-down avec une direction management qui a organisé une projection long terme, mais plutôt, en fait, de manière très hybride, un peu comme de la permaculture, où chacun apporte, en fait, avec son niveau de compétence, son envie et puis sa motivation, à chaque jour, une petite brique en plus au grand projet. Donc, en fait, c'est très, très collaboratif. On ne considère pas qu'il y a une feuille de route qui est décidée en direction et qui, derrière, va se déployer. Il y a des grands axes qui sont donnés, mais après, derrière, tout le monde est embarqué sur le même projet. Donc, ça, c'est vrai que c'est très intéressant de voir à quel point chaque personne chez MTB, quel que soit son poste, est capable d'être le porte-étendard, en fait, du pour nos enfants, du zéro déchet, de la mission qu'on s'est fixée. C'est vrai que nous, on considère qu'on a une grande chance, en fait, et en même temps, une grande responsabilité. C'est que, quand on a pris conscience, au fil des années, de l'importance qu'allait revêtir le recyclage, l'économie de la ressource, toutes les problématiques environnementales qui, maintenant, sont très présentes. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, avant de démarrer l'enregistrement. Mais il y a 25 ans, il y a 30 ans, on ne parlait pas de recyclage. Moi, j'ai fait un cursus universitaire dans les années 90, quand je parlais d'environnement, d'ingénieur industriel, on faisait la conception de centres d'enfouissement, d'incinérateurs, le recyclage, c'était quelque part. Parce qu'en fait, on n'avait pas pris conscience de ces problématiques, et puis la société, nous aussi, ne générait pas autant de déchets qu'aujourd'hui. On est face à un phénomène qui est exponentiel en termes de volume, en termes de complexité, en termes de niveau d'utilisation des ressources. Et nous, en réaction à ça, en fait, avec un peu d'avance par rapport aux autres entreprises, aux autres acteurs de la filière, on s'est dit, mais en fait, on ne peut pas laisser partir comme ça le monde dans cette direction. Alors, modestement, nous, on pourrait se dire qu'on apporte un éclairage particulier. On n'est pas resté simplement sur notre strapontin à se dire, super, nous, on fournit des usines de recyclage, on va avoir un super business qui va se développer pendant des années parce qu'on va pouvoir vendre des usines de recyclage, mais on laisse le monde partir dans le mur. Mais justement, c'est de se dire, ben non, on a aussi une responsabilité d'alerter, de sensibiliser, d'apporter aussi un regard plus conscient sur tous ces enjeux-là, donc une sorte d'éclaireur pour cette partie. Donc, notre engagement, quand il a pris la forme de refuser, en fait, le statu quo actuel sur l'export de déchets en Chine, et de se dire, ben non, on a une responsabilité, on va trouver, nous, les technologies de séparation, de tri, de recyclage en local pour ne pas faire perdurer, en fait, ce mécanisme-là, ben aujourd'hui, on en bénéficie, on en tire les fruits parce qu'on a justement appris, et on repartage ces apprentissages avec l'ensemble de nos interlocuteurs, de nos clients, on essaie de trouver des solutions. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a un projet à mener, qu'on a un échange à avoir avec un client, avec un partenaire, la première question qu'on va se poser, c'est, est-ce que c'est bon pour nos enfants ? Et enfants, au sens, avec un grand E, c'est de se dire, ben, est-ce qu'on va dans la bonne direction ? Est-ce que c'est finalement pas forcément rentable pour nous tout de suite ou ça va pas forcément nous apporter du business ? Mais simplement de se dire, ben non, on fait ça parce qu'on sait que ça va faire bouger les lignes et ça va améliorer la situation future. Donc c'est ce côté très engagé, en fait, presque, comme une ONG pourrait l'avoir, mais nous, on n'est simplement qu'une petite PME familiale française, mais on a la conscience qu'on peut avoir un effet de levier important. Donc on essaie de vraiment faire avancer ce genre de débat et de prise de conscience collective. Et par rapport à la personnalité de Jean-Philippe, c'est vrai qu'on a tendance, et moi la première, à vouloir résumer MTB à Jean-Philippe. Parce que tous les grands chantiers et toute cette humanité qui fait MTB aujourd'hui, c'est vraiment, c'est lui, en fait. Ce à quoi il répond rapidement, mais non, MTB, c'est vous, c'est nous, c'est le collectif. Et en fait, il faut savoir que chez MTB, on pousse, c'est lui le premier, on pousse l'intrapreneuriat. C'est-à-dire que pour toutes les raisons évoquées par David, tu as une bonne idée, tu pressens que d'adresser ton business, ton périmètre de cette façon-là, ça va être mieux pour le zéro déchet, ça va être, on va viser l'excellence, etc. D'un feu, vas-y. Et du coup, c'est ta responsabilité. Donc en fait, c'est à la fois une entreprise très paternaliste, mais qui pousse aussi à la prise de risque de tout un chacun et surtout à l'engagement. En fait, pour avoir du sens, à un moment donné, il faut aussi être en capacité de dire « Ouais, je prends ma mission et je la prends pleinement. Et c'est de ma responsabilité. » Et c'est ça qui est chouette, parce que du coup, ça fait qu'on grandit tous. On ne sait pas forcément, enfin, si on sait quand on arrive chez MTB, quelle est la feuille de route. Et finalement, on s'aperçoit que très rapidement, selon l'appétence de la personne, selon le contexte, selon ce qu'on a envie de pousser à un moment donné ou ce qu'on peut ressentir de l'environnement extérieur, en fait, la mission, elle est amenée à évoluer, parfois de façon un peu radicale, mais parce qu'il y a un besoin à un moment donné. Et du coup, c'est cette souplesse-là, finalement, cette agilité-là que lui incarne et que nous, équipes, on doit vraiment incarner et porter pour tout aligner à la fois nos missions, nos valeurs personnelles, finalement, et la rentabilité de l'entreprise. Tu as parlé des projections sur l'avenir, je reviendrai après sur l'avenir. Je voulais juste reparler d'un point de bascule, d'utiliser le mot bascule à un moment donné. Et pour inspirer peut-être d'autres entreprises qui n'ont pas encore fait leur bascule, j'aimerais que tu me donnes un peu plus de détails sur ce moment-là. Donc, vous étiez 50, c'était quelle année exactement ? C'était fin des années 2000. Fin des années 2000, donc très tôt par rapport au fait que les sujets maintenant de régénératifs qui montent. Et comment est-ce que ça s'est vécu, que tu l'as vécu toi, ce que tu appelles cette bascule en fait ? Et de quoi comme grand changement, comme grande évolution ? Alors, tu as compris qu'on est tous quand même des passionnés chez MTB, avec beaucoup de techniciens, beaucoup d'engagement de la part de tout le monde. Quand Jean-Philippe arrive fin des années 90 chez MTB, en fait, il rentre comme jeune ingénieur dans une entreprise. Et au départ, il n'a pas cette prise de conscience environnementale. Lui, il arrive avec son bagage de techniciens, d'ingénieurs. Et il découvre une PME où il ne voit que des opportunités de développement, de création, en fait, de valeurs. Parce qu'on était déjà sur des fondamentaux qui étaient très particuliers. Le fait d'avoir cette double casquette de fabricants et de recycleurs faisait déjà d'MTB un objet particulier. Et donc, il se lance à un cœur perdu dans cette aventure. Il prend des responsabilités. Il en devient le directeur général très rapidement. Le fondateur cherchait plutôt à prendre de la distance. Et donc, il développe le marché à l'international encore plus qu'il ne l'était. Il tente l'aventure américaine. On pourra y revenir aussi. C'est un point important. C'est la vision, nous, qu'on a du monde actuel. Elle est alimentée par tous les échanges qu'on peut avoir, que ce soit du Japon, en passant par l'Australie, par l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud. Donc, on a une vision qui est très transversale de tous ces enjeux. Et on voit toute la disparité aussi. Donc, c'est alimenté de tout ça que, petit à petit, Jean-Philippe, il se convainc que MTB n'est pas comme les autres et a un énorme potentiel. Et aussi, il avance par des prises de conscience diverses dans les années 2000. On commence à voir les films Une vérité qui dérange, qui sort au cinéma. Donc, on commence à prendre conscience d'un problème, en fait, présent pour tout le monde. Et là, arrive ce point de bascule parce que le fondateur cherche à vendre, à se retirer, et est plutôt parti pour vendre à un grand groupe l'entreprise. Donc, Jean-Philippe, lui, il est missionné par son patron de l'époque pour faire visiter la boîte comme tu fais visiter ton appartement que tu veux vendre. Et puis, en fait, il se dit mais ce n'est pas possible, je ne peux pas laisser partir dans un grand groupe qui va avoir que les KPI et le résultat de fin de mois en tête et pas le projet et tout le potentiel que peut avoir MTB. Donc, comme c'était un peu son bébé déjà à l'époque, il se dit, ben non, je vais faire quelque chose de fou, de totalement éconoclaste, je vais me positionner pour le racheter. Il a eu la chance, c'est qu'en fait, il avait été déjà repéré par des financeurs publics, à l'époque, c'était OSEO, maintenant c'est BPI France, mais, et qu'il lui dit, ben ok, on y va. Et de ça, il y avait, lui, la vision au départ de dire on va trouver des solutions pour le zéro déchet. Le côté pour nos enfants n'était pas complètement encore effectivement présent puisque lui, il était jeune papa, simplement. Mais la bascule, c'est vraiment cette rencontre que décrivait Elodie tout à l'heure avec des acteurs qui commençaient à arriver en France pour faire du trading, c'est-à-dire prendre nos déchets et les envoyer. Alors, on ne veut pas focaliser spécifiquement sur la Chine, mais là, en l'occurrence, c'était un exemple avec un acteur chinois qui, moi, j'ai assisté à La Réunion, donc on a eu la bascule avec Jean-Philippe en même temps parce que moi, j'ai deux garçons, lui, il avait deux filles à l'époque, maintenant il en a trois. Il nous présente effectivement tout ce qu'ils étaient capables de faire avec des plastiques issus de déchets électroniques, donc c'est ce qu'on a devant nous, dans nos poches, dans nos maisons. Et il faut savoir que, notamment pour les produits issus des câbles électriques ou des 3E, tu as des additifs dans les plastiques qui les rendent quand même assez sensibles, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Et là, il nous proposait en fait un marché de récupération où il pouvait nous reprendre tous ces volumes de plastique et derrière, c'était retraité effectivement un peu n'importe comment, mais surtout, c'est que le prix à payer pour tout ça, c'est que déjà, on exportait en fait une responsabilité environnementale et sociale sur ces pays-là et en retour, eux, de ces plastiques-là, sans vraiment maîtriser ce qui se passait dans la chimie des plastiques, refaisaient des produits qui allaient nous contaminer par la suite parce que, sans qu'on le sache, ils allaient nous faire des bannettes à papier ou des corbeilles pour le bureau, on peut s'en satisfaire, mais c'est surtout qu'il y avait la petite lunchbox avec Hello Kitty dessus. Je suis désolé, c'est une marque, mais du coup, c'est ça qui a, en fait, le point de bascule, il était là, c'est la prise de conscience que, mais attends, ça, je vois ça au quotidien dans la chambre de mes filles, elles jouent à la dinette avec des jouets, mais tous les plastiques, qu'est-ce qui me garantit qu'en fait, il n'y a pas du plomb, il n'y a pas des additifs toxiques ? Donc, il y a un côté à la fois prise de conscience de la responsabilité à distance que ça génère et puis le prix à payer, le retour proche, très local. Donc, en fait, il y a l'intérieur et l'extérieur, la tête qui prend conscience de quelque chose, le cœur qui est touché du fait que la proximité par rapport aux enfants et c'est à ce moment-là que, justement, il se dit non, c'est pas possible. Donc, il faut avoir cette bascule-là. Donc, ça, ça a été la bascule qui a mis en mouvement en fait toute cette dynamique et qui a du coup convaincu beaucoup de personnes de venir rejoindre l'aventure de MTB et l'audi en fait partie mais il y en a plein d'autres. Et aujourd'hui, en fait, c'est de cette première dynamique-là qu'en fait, au fur et à mesure où tu prends conscience des choses, que tu apprends, que tu continues à te renseigner, à discuter, effectivement, nous, on est très orientés dans le partenariat et la collaboration. On adore échanger. C'est une des raisons pour lesquelles, quand tu nous as proposé ces échanges, on a dû tout de suite, oui, mais en fait, c'est de cette richesse-là et de ces échanges qu'on continue à apprendre dès qu'au quotidien, une fois que tu as mis le doigt dans l'endrenage, tu es parti pour, effectivement, une décennie, parce que ça fait, on va dire, une grosse dizaine d'années qu'on a pris ce virage très fort de la régénération, en tout cas, de l'engagement qui n'est pas simplement le business as usual. Donc, tu vois, j'utilise des termes, en fait, qu'on va retrouver dans un deuxième point de bascule qu'on a eu en 2021, donc quelques années après, c'est quand on a intégré en fait un mouvement qui s'appelle la CEC à la Convention des entreprises pour le climat, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, en fait, de similitudes dans ce qu'on a vécu, nous, tout seuls, dans notre coin, en 2011, justement, avec ce petit moment de prise de conscience qui nous a impactés et le grand mouvement collectif et commun qu'on a vécu à nouveau quand on a rejoint cette initiative, en fait, où par le biais d'interventions de scientifiques, de discussions avec d'autres acteurs industriels, de scientifiques et d'entreprises engagées, déjà, dans des domaines complètement différents d'une autre, en fait, on s'est retrouvés dans une famille, en fait. Il y a un côté, en fait, on n'est pas tout seuls. Donc ça, ça a été super réconfortant et ça a remis une dynamique, en fait, une accélération parce qu'on se dit, bon, ok, on était quand même sur le bon chemin parce que parfois, on avait tendance à se retrouver un petit peu tout seuls en se disant... C'est ce que j'ai demandé avant de la CEC, est-ce que vous aviez ce côté un peu à vous sentir seul, quoi, isolé d'une certaine manière ? De temps en temps, ce qui pouvait ressortir, notamment, j'en finis dans ses échanges, c'est que MTB, c'est un ovni. Et moi, la première, quand je l'ai rencontré, quand il m'a décrit un peu son cheminement, etc., je me suis dit, mais pourquoi vous faites ça ? Ça paraissait tellement différent du schéma classique de l'ancien monde, en fait, auquel on appartient encore un peu, se dire, mais pourquoi il se donne tant de mal ? Qu'est-ce qu'il pousse, finalement ? Et c'est ce qui est super challengeant. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit de s'arrêter, en fait. Maintenant qu'on est lancé, ça ne veut pas dire qu'on remet en cause tout ce que l'on fait, mais c'est toujours d'avoir ce... David parle souvent de la valeur cardinale, on l'appelle comme ça, mais ce pour nos enfants, en fait, c'est vraiment ce qui drive chacune de nos actions, chacune des décisions. Et quand on parle régénération et qu'on se dit, alors on a l'outil de trêpe, l'outil de recyclage qui commence à être vétuste, ce serait bien qu'on renouvelle un peu le parc machine et puis les bâtiments, etc., que la direction demande à notre architecte de l'époque, vas-y, Edouard, dessine-nous le futur site et qu'il a dessiné de jolis bâtiments, enfin, tout ça, ça faisait beaucoup de sens et qu'en fait, la direction, la directrice générale, dit à Jean-Philippe, mais en fait, on est en train de se tromper. Pour nos enfants, on ne peut pas faire ça, en fait. On n'a pas le droit de poursuivre dans la même trajectoire que toutes les industries jusqu'à maintenant. On l'a fait et on n'en rougit pas, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on sait, on n'a plus le droit de continuer à faire comme ça. Donc, viens, on repense le projet. Donc, stop, Edouard, qui nous connaît bien, arrête, revois ta copie, il faut qu'il y ait de la vie à l'intérieur. On est en milieu rural, il faut savoir qu'on est à plus ou moins 50 kilomètres de Lyon ici. Tu vois bien, vous êtes arrivés par-delà les champs. On a une responsabilité par rapport à l'écosystème aussi. Moi, j'accueille de plus en plus de scolaires parce qu'on veut réenchanter l'industrie, on veut leur montrer ce qu'est le recyclage. Donc, oui, c'est un peu loin de leur quotidien parce qu'on ne gère pas les ordures ménagères ni les bouteilles de... Enfin, comment dire ? Les... Le très sélectif. Exactement, merci. Mais on leur explique, on commence... Et en fait, je ne peux pas, moi, leur délivrer ce message-là alors qu'ils sont voisins de nos sites et leur dire, en fait, on continue comme d'habitude parce que c'est plus rentable, parce que c'est plus facile, etc. Donc, en fait, le site vers lequel on tend, c'est un site sur lequel on va complètement revoir le fonctionnement. Donc, c'est... Voilà, revoir toute la logistique, même la production en elle-même pour se dire, comment je fais pour remettre la nature au sein du site ? Parce qu'en fait, finalement, on travaille pour elle et on ne doit pas la voir s'effacer comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Du site originel persiste, vous l'avez vu, un arbre en centrale, mais c'est... Aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner comme ça. Et rien que d'un point de vue pragmatique, on sait qu'avec le réchauffement climatique, il va y avoir de plus en plus de canicules, etc. Si on veut juste être, allez, bienveillant avec nos collaborateurs, il faut qu'on leur amène de la fraîcheur. Si on veut éviter de surconsommer de la clim, etc., on fait quoi ? On met des arbres au milieu d'un site. Tout ça, c'est du bon sens. On n'a pas besoin de faire des grandes écoles pour en venir à cette conclusion-là. C'est de dire, on va enlever un peu de bitume, etc., on va remettre de l'herbe, on va remettre des arbres, déjà pour renouer, réconcilier l'industrie et la nature, remettre ce qui nous est aujourd'hui central pour fonctionner en tant qu'humain. Et tout ça, en fait, ça n'est que vertueux. En ayant ces prises de conscience-là et ces volontés de champ d'action-là, finalement, on s'aperçoit que oui, ça coûte plus cher. Oui, ça prend plus de temps. Mais en même temps, je reviens sur ma posture de départ, c'est le temps long. On sait que de toute façon, on n'a pas le choix que d'y aller. Si on veut faire en sorte d'avoir encore des opérateurs qui acceptent de travailler sur notre site, à un moment donné, il faut aussi qu'on raisonne la qualité de vie au travail. Ce n'est pas juste d'avoir un baby-foot ou une salle de sport, c'est aussi de dire quand tu exécutes ton quotidien, quels sont les messages que je t'envoie, comment je fais pour que toi aussi, tu aies conscience que tu n'es plus sur un site de recyclage mais tu es sur un site de fabrication de matière et qu'en plus, on va remettre ce qui est juste indispensable aujourd'hui pour le fonctionnement de l'humanité presque. Un point que je voulais continuer de creuser un tout petit peu, si je reviens sur les 50 personnes qui étaient là avant que Jean-Philippe Aride, souvent, quand il y a des grands changements, les personnes qui étaient là avant, elles sont peut-être des fois un peu dans le flou. Comment est-ce que ça a embarqué les personnes qui étaient là avant ? Ce que je comprends bien, après, quand il y a des nouveaux recrutements, si les choses sont bien positionnées, si la culture d'entreprise est bien précisée, s'il y a les engagements qui sont bien positionnés comme pour nos enfants, là, il y a quelque chose en entrée qui dit voilà l'aventure qu'on te propose, si tu résonnes avec ça, tu rentres dedans et hop, ça entraîne de manière un peu plus fluide. Pour les 50 personnes qui étaient là avant, comment est-ce que... Parce que juste pour préciser ce que tu disais, c'était au départ, c'était le créateur à l'origine, il n'y avait pas encore de considération forcément sur le long terme ou sur l'environnement, mais par contre, il y avait un côté génie, un côté curiosité et innovation qui était assez fort et peut-être que c'était là-dessus où du coup les équipes étaient raccordées et pas forcément sur les sujets qui sont à l'après. Il y avait quand même une prise de conscience environnementale dès l'origine, alors pas effectivement aussi poussée et aussi complète que celle qu'on peut avoir aujourd'hui, mais comme je le disais précédemment, il faut se remettre dans le contexte de la fin des années 70 et début des années 80, on n'était pas du tout dans la même problématique, mais Francis, le fondateur, lui, il fait quand même le constat à l'origine que notre activité, en fait, elle a démarré par le câble électrique et pour le câble électrique. En fait, notre première technologie développée, c'est pour traiter mécaniquement des câbles qui contiennent du cuivre. Il faut imaginer que dans les années 60-70, le standard de traitement de ces produits, c'était le brûlage. Donc en fait, un peu d'essence, une allumette, on brûle la gaine avec toutes les émissions qui partent dans l'atmosphère et on récupère du cuivre brûlé. Donc lui, quand il a vu cette situation et qu'il a eu l'idée de créer un process mécanique, c'était déjà en se disant on va éviter quand même d'exposer les collaborateurs à des fumées toxiques, de tout mettre dans l'environnement et de séparer mécaniquement à froid, sans brûler, sans mettre de produits chimiques les différents constituants d'un câble. Donc il y avait ce petit germe de prise de conscience environnementale et cette ambition. Après, elle était principalement orientée quand même business, développement, industrie et on a encore cette activité et ce mindset très fort chez nous. On est là, on est des techniciens, on est des mécaniciens, on est des ingénieristes donc en fait, on développe des process industriels. Pour revenir par rapport à l'arrivée de Jean-Philippe, il faut imaginer que lors de l'arrivée de Jean-Philippe fin des années 90, ce qu'il a fait quand même une dizaine d'années avant de racheter l'entreprise, ce n'était pas 50 personnes qu'il y avait, il y avait 15 personnes. C'était une TPE familiale où chacun dans l'entreprise était multitâche et travaillait à la fois à la conception, à la fabrication des machines et à leur exploitation. En fait, c'était une TPE familiale dont Jean-Philippe en a fait plutôt une start-up industrielle parce qu'en fait, lui, avec son allant et son envie d'innover, d'avoir aussi, en fait, c'est assez rare d'avoir quelqu'un qui est à la fois très technique et très commerçant. Le combo est particulier. Et donc, il a amené cette envie et donc ce côté start-up industriel, ce qui fait que déjà dans les personnes entre les 15 et 50 qui sont arrivées, il y avait déjà en fait des prémices sans qu'il les verbalisait, sans qu'il s'en soit rendu compte, de gens qui étaient déjà un peu alignés par rapport à son mode de fonctionnement. Donc, le côté start-up industriel était un peu dans cet ADN d'entreprise, ce qui fait que, assez naturellement, les gens qui avaient eu la chance d'arriver entre 2000 et 2010, dont moi, je fais partie, parmi tous ceux qui sont restés, on a pris le bateau en même temps que lui et le virage de prise de confiance, on l'a pris naturellement parce que aussi, c'est un virage peut-être avec un peu d'avance par rapport au reste de la société, mais qui est un mouvement comédionalisé, c'est inexorable. On ne peut pas rester sur le modèle qu'on a jusqu'à présent utilisé, parce qu'on va dans le mur. Donc, cette bascule et ce virage, il a été pris avec les équipes de l'époque et puis, de proche en proche. En fait, la collaboration chez MTB, comme on a une organisation qui était très, pas du tout pyramidale, mais très plate, on était très polyvalent. moi, je suis arrivé chez MTB sur un métier complètement différent de celui que j'occupe aujourd'hui. J'ai eu 15 postes différents parce qu'au fur et à mesure de la croissance, on était tous intra-entrepreneurs ou auto-entrepreneurs de notre propre boîte pour essayer de la pousser. Donc, du coup, on a fait un peu tous les métiers, chacun étant amené à occuper différentes fonctions à des moments. Donc, il y a eu comme ça quelque chose de très organique, très systémique dans la façon dont on a abordé le sujet. Donc, je dirais que sur la bascule des années 2011-2012, on n'a perdu personne en fait parce que les gens ont parfaitement compris. Jean-Philippe est à une très grande proximité avec toutes les équipes. Aujourd'hui, un des trucs qui le frustre le plus, c'est de ne pas avoir le temps de passer tous les matins et de dire bonjour à tout le monde et de connaître tous les prénoms. Chose qu'il faisait encore et qu'il fait encore autant qu'il peut, mais effectivement, avec le nombre et puis il y a des effectifs et des déplacements. Mais moi, j'ai connu une période où tout le monde se connaissait par son prénom et systématiquement, l'inclusion et la façon dont les gens pouvaient s'approprier le projet quand ils arrivaient, c'était assez simple. Comment ça se passe maintenant quand une personne rentre dans l'entreprise toute la partie de onboarding, recrutement ? Alors justement, parce que fort de tout ce que David vient de raconter, on sait bien et là pour le coup, c'est aussi dans mes mains. Moi, je m'occupe en partie de la com' interne. On sait bien qu'on est justement à une époque charnière où finalement, les anciens, c'est facile parce qu'ils sont convaincus de base et ils ont vécu toutes ces étapes. Là où il faut qu'on soit vigilant, c'est que les nouveaux arrivants, que ce soit anciennes ou de nouvelles générations, mais les nouveaux arrivants pourraient être tentés de considérer qu'on est arrivé. on a des super locaux, c'est chouette, oui, il y a un baby foot, oui, il y a une salle de sport, super, ok. En fait, c'est là où mon travail notamment, c'est de bien expliquer dès le premier jour, dès que la personne, elle arrive, alors c'est déjà fait en amont lors des entretiens, évidemment, et c'est de bien expliquer que tout ça, en fait, c'est un outil de travail. On a besoin de ce... Alors, Jean-Philippe prend souvent l'exemple du taxi, c'est comme une voiture, le taxi, il s'achète sa voiture, il a besoin de rouler avant qu'elle lui appartienne, il va devoir en faire des courses avant que. Eh bien, nous, c'est pareil, c'est un outil de travail, c'est un outil de visibilité et ça, on l'assume pleinement, marketing ou pas marketing, peu importe, en tous les cas, c'est un outil qui nous permet d'embarquer. On a ses locaux aussi parce qu'on veut marquer les esprits. Quand je reçois les scolaires ou quand David reçoit tous les privés publics, etc., c'est vraiment à destination. On veut raconter notre histoire parce qu'on sait que c'est important de montrer qu'il y a un modèle différent qui peut fonctionner, qui fonctionne et qui surtout doit nous être copié. Faites comme nous. C'est vraiment ça l'enjeu. Donc en fait, l'onboarding, il est simple, c'est une session avec moi, en l'occurrence, pour l'instant, qui dure une heure et demie et on parle de ce qu'on est en train de parler en ce moment. Donc c'est l'histoire de l'entreprise, on parle de Francis, on explique Jean-Philippe, les valeurs, tout ce qui nous anime parce que c'est vraiment important que chacun prenne la hauteur de sa mission au sein de l'entreprise. On a besoin d'avoir un terreau suffisant quand même de collaborateurs qui sont particulièrement engagés. Pourquoi ? C'est parce que tu ne peux pas, en fait, tu peux difficilement exécuter ton travail pendant huit heures en disant, en fait, voilà, moi c'est fait, je m'en vais. Oui, on peut le faire, évidemment, il y a des postes pour lesquels ça fonctionne. Mais parce qu'on s'auto-questionne sans arrêt à toutes les échelles de l'entreprise, il faut aussi que parfois on soit en mesure de remettre en question. Ça ne veut pas dire qu'on attend à ce qu'il y ait des révolutions à tout bout de champ dans tous les services parce que là, ce serait vraiment la désorganisation. Mais c'est aussi de se dire que chacun puisse avoir le temps de prendre du recul en disant, là, on t'a demandé de l'exécuter comme ça. Mais si toi, tu considères que ça ne fait pas de sens ou qu'on pourrait être meilleur ou qu'on pourrait être vraiment dans un zéro déchet encore plus pragmatique en faisant différemment, propose. Et c'est là où je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur l'intrapreneuriat, cette capacité, cette volonté et nous, le fait qu'on encourage aussi tout un chacun à venir un peu bouger les lignes. Pas révolutionner, bouger certaines lignes pour faire encore mieux. Et comment ça fonctionne ce processus-là d'écoute et de récolte des propositions des collaborateurs ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en place précis ou est-ce que ça se fait de manière un peu plus organique et informelle ? Jusqu'à maintenant, on a toujours essayé déjà d'organiser des événements internes parce qu'aujourd'hui, alors ça fait très grand groupe de le dire comme ça, mais on est multi-sites. Il y a 2,5 km qui séparent le site de recyclage du site de manufacturing. Il y a aussi la manufacture en face, donc il y a un troisième bâtiment, une équipe au bout de la zone. Enfin bref, on est multi-sites et pour autant, il faut qu'on arrive à rallier tout le monde, faire en sorte que chacun sache ce que fait son voisin de bureau ou celui qui est sur le site et que je ne croise plus dans le quotidien. Moi, quand je suis arrivée, on était encore tous il y a 7 ans de ça, on était tous à Traite et en fait, tous les matins, on se disait bonjour. Je passais dans le bureau de tout le monde. On se voyait tous. On faisait partie du... On était tous dans le même bateau. Là, c'est un petit peu différent. Il faut quand même garder ça. Du coup, ça va être utilisé. On va le travailler soit par des événements internes, soit par une gazette qu'on essaie de sortir la plus régulière possible dont c'est... Voilà, lire un petit peu ce qui se passe dans le bureau de... Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, à côté de toi, etc. Que tout le monde soit rassemblé et ait bien conscience finalement de ce qui se passe dans chaque équipe. C'est important pour ne pas perdre tout. Et après, on va lancer des questionnaires QVT aussi. Donc, questionner un peu justement l'attachement, l'adhésion, la compréhension de nos messages aussi auprès de tout le monde. Vous avez une mini-histoire d'une proposition qui a été faite par des collaborateurs justement pour améliorer le système, par évolutionner, comme tu disais, venir bouger un peu des lignes, améliorer les choses. Alors moi, j'en ai une très vieille. Du coup, pour te montrer à quel point c'est dans l'ADN, même si on n'imaginait pas et on ne l'avait pas conceptualisé. Tu as visité ce matin la ligne de traitement des câbles aluminium, je crois. L'aluminium, exactement. À la fin de la ligne, il y a un équipement, il y a une machine de criblage qui permet de séparer des grenailles, des métaux entre eux. La machine, en fait, elle a un petit nom en interne qui est un code qui s'appelle P700-BU. En fait, c'est tout simplement parce qu'en fait, c'est en hommage à l'opérateur de la ligne qui, en fait, un jour, à force de l'opérer, parce que lui, il est au quotidien confronté à son process et autres, en fait, à trouver des idées justement d'amélioration typiquement. Et donc, du coup, il a proposé à l'époque, ça remonte à 25 ans maintenant, une amélioration, un changement et il a été écouté par JP à l'époque et du coup, les équipes, et on a fait un design différent et on s'est rendu compte que ça marchait mieux. Donc, du coup, l'amélioration continue s'est exprimée, là, dans ce cas-là, par la création d'une gamme de nouvelles machines. Donc, lui, là, je crois que c'est le seul chez MTB à avoir sa machine avec son nom. le T700 but, c'est un design particulier qui vient de lui. Et effectivement, c'est, alors ça, c'est anecdotique, c'est sur un exemple, mais il y en a plein et c'est vrai qu'en plus de tout ce que décrivait Elodie, je pense que ce qui est important, c'est que le souci permanent qu'on va avoir, c'est d'organiser, de faciliter, justement, toute cette agrégation de volonté, d'idées, de faire en sorte que justement, les lieux aussi permettent cet échange. Si vous avez traversé les bureaux aujourd'hui, ce n'est pas innocent si dans le nouveau site de fabrication, la volonté, c'était d'inclure les bureaux au centre de l'usine et d'avoir une sorte de place de village au milieu. Ça concourt aussi à toute cette dynamique parce qu'en fait, les gens se retrouvent au quotidien pour le café, pour déjeuner. Les lieux communs, en fait, évitent que les services se splitent et se séparent, ne communiquent pas. Donc ça, ça s'organise. Je ne dis pas que ce soit la seule finalité, mais ça permet d'améliorer grandement la facilitation des échanges et la résolution de problèmes ou l'émergence de nouvelles idées. Elle se fait quand le cariste, l'opérateur, le mécanicien se retrouvent à déjeuner à prendre un café avec le responsable du bureau d'études. Alors c'est vrai que dans le quotidien, dans pas mal de boîtes, c'est des gens qui ne vont jamais se croiser. Nous, en fait, ils se croisent quasiment une à deux fois par jour. Ils ont l'opportunité de se connaître, de se découvrir, d'échanger. Et on insiste aussi fortement quand même, vis-à-vis de toutes les équipes et de tous les managers, à aller sur le terrain régulièrement, de descendre vraiment de leur bureau, de ne pas rester dans des silos. En fait, la façon dont on est organisé est très matricielle. Donc c'est très organique, comme tu le disais. C'est que du coup, il n'y a pas forcément une structure, moi j'ai connu dans des grands groupes précédemment, dans ma vie professionnelle, des systèmes de remontée, d'incidents, d'informations, avec des challenges où on incite les gens. Ouais, c'est sûr que c'est très organisé, c'est très carré. En fait, nous, on n'est pas comme ça, on ne fonctionne pas comme ça. On est très dans l'opportunisme de l'échange, dans la discussion autour d'un café pour dire, on va trouver une idée, on a une amélioration. et les gens ont compris petit à petit, même les plus timides, qu'il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de mauvaise idée. Donc en fait, il y a une grande liberté de ton et c'est régulier que Jean-Philippe, quand il dit bonjour aux gens, quand il discute, en fait, les gens s'adressent directement à lui, quelle que soit leur pose dans l'entreprise, quelle que soit leur ancienneté. Alors parfois, pour les petits nouveaux, ça fait un peu bizarre, mais du coup, s'ils ont un truc à dire, ils vont directement voir le patron et lui derrière, il en prend des infos et puis il va en discuter avec d'autres et en fait, c'est beaucoup d'échanges. Alors parfois, ça peut paraître un petit peu brouillon parce que ce n'est pas structuré. On se dit, mais comment vous suivez tout ça ? En fait, on fait confiance à l'organisation et au fait que, comme dans la nature, l'émergence d'une multitude d'idées fait que, par sélection naturelle, ce sont les meilleurs qui vont sortir. Et c'est un peu le mode de fonctionnement. Donc on essaye quand même à un moment de revenir sur des choses un peu cadrées, qui est chiffrées et tout, bien sûr, parce qu'on a une responsabilité, on a une entreprise à faire tourner. Mais le mécanisme initial, il est basé là-dessus. Donc c'est très le côté écosystème qui prévaut sur le reste de tous les mécanismes qu'on pourrait imaginer. Après, un autre exemple, alors ce qui te concerne, du coup, David, mais au moment de l'arrivée de Guilhem, non mais, enfin, alors tu le rencontras mieux que moi, mais brièvement, aujourd'hui, Guilhem, il est docteur en génie mécanique. Et en fait, il est à la tête d'une cellule qu'on appelle éco-innovation. Mais quand il est arrivé, et en fait, c'est par le biais de David, c'était bizarre de dire, tiens, on va recevoir quelqu'un qui va faire son doctorat avec nous, sur génie mécanique, etc. Ouais, pourquoi ? On va pas pocher nous ? Et finalement, je te laisserai donner les détails, mais aujourd'hui, parce que Jean-Philippe a fait confiance à David, finalement, on s'est emparé d'autres sujets. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, nos clients recycling ont changé. On a des industriels qui viennent nous voir depuis maintenant plus de six ans parce qu'on est reconnus comme étant un expert du traitement des déchets industriels. Et du coup, grâce à l'arrivée de Guilhem, grâce aussi à son appétence à lui pour faire les choses un peu différemment, aujourd'hui, on fait de l'accompagnement en éco-conception. Donc, c'est aussi de dire, je fais confiance, David, tu penses que là, il y a un truc à adresser. Faisons quelque part l'ACV de nos systèmes aussi aujourd'hui. Et là, on est en 2000... À l'époque, on était en 2014. 2014. Donc, il y a dix ans. On était déjà dans ce schéma d'introspection, quelque part, de regarder comment nous, on impacte ou pas, qu'est-ce qu'on va faire de mieux finalement que les systèmes existants opérant ailleurs. Et en fait, de cette confiance-là, est né aujourd'hui un service qui est même le 3... Enfin, on a deux pieds fondamentaux, le recyclage et le manufacturing, mais cet accompagnement en éco-conception, c'est un gisement de nouvelles filières. En fait, on adresse vraiment deux nouvelles filières via cet axe-là. Et si tu n'avais pas eu cette idée et si Jean-Philippe ne t'avait pas suivi, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc, c'est... Voilà, c'est un exemple. Alors, je suis désolée, il te concerne, mais c'est pour montrer qu'en fait, finalement, on a le droit de proposer et d'essayer. Et du coup, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui ont moins bien marché, mais c'est ce qui fait la richesse aussi du collectif. Clairement. Et vous parlez de ça de manière très, justement, écosystémique et organique. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont formalisées, je veux dire, pour un nouveau collaborateur qui entre pour s'imprégner et tout ça ? Parce que tout ce que vous parlez, là, c'est des choses qui sont très culturelles dans l'organisation. Est-ce que vous arrivez à faire vivre... Enfin, est-ce que cette culture arrive à vivre comme ça de manière organique par n'importe qui ? Aujourd'hui, c'est la question à laquelle il faut qu'on réponde et qu'on est en train d'y répondre. C'est capitaliser, en fait, tout ce que nous, on sait, on ressent, on a vécu ou pas selon la proximité, selon, encore une fois, l'appétence des personnes. Donc, oui, il y a tout un système de formalisation, de bibliothèque documentaire, de transmission, de mise en scène des bonnes réunions aux beaux endroits avec les bons interlocuteurs pour qu'il y ait cette transmission et qu'après, ce soit une base de connaissances communes pour que chacun puisse se référer à, quelque part, la Bible de son service. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous racontez là comme expérience, sur la partie éco-conception, le fait que toi, en fait, c'est tous des rebonds qu'on pourrait s'imaginer être complètement singuliers et que ça peut arriver, mais si ça n'arrive pas, c'est parce que ça n'arrive pas, c'est la responsabilité de chacun. Et en fait, moi, pour bosser avec pas mal d'autres boîtes, souvent, on raconte toujours ça un peu comme des anecdotes et en fait, à force de le voir, on se dit que c'est un mode de fonctionnement à part entière qui n'est pas dans les paradigmes habituels mais qui est en fait un mode de fonctionnement à part entière et qui peut être quelque part systématisé et qui permet de faire émerger régulièrement comme ça des choses qui sont intéressantes. Finalement, ce dont on se rend compte, moi, je l'ai vécu dans ma vie passée avant pour proposer quelque chose, il fallait remplir une feuille, il fallait évidemment formaliser un peu sa pensée, ça, c'est nécessaire parce que des fois, on se rend compte que l'idée, elle n'était pas si géniale mais en fait, il y avait toute une structuration, une procédure qui fait que pour aller jusqu'à la proposition et au final, l'essai, il se passait des semaines, des mois et des formulaires type sécurité sociale dans tous les sens et en fait, c'est hyper frustrant et en fait, ça censure toute ingéniosité, toute une idée neuve. Finalement, nous, on pourrait nous reprocher notre mode de désorganisation structurelle mais en fait, elle est aussi appréciée et nécessaire parce que l'idée qu'on peut avoir l'un ou l'autre, en fait, oui, tu la poses sur un papier à un moment donné pour être sûr mais tu n'as pas besoin de rentrer dans un schéma où il va falloir que tu le vendes à toi N plus 1, à un comité de direction, etc. En fait, c'est très simple. Jean-Philippe est très accessible, la ligne de directeur général est très accessible. Du coup, c'est la discussion du quotidien et en fait, on se rend compte vite des écueils ou l'idée de génie finalement, c'était une idée de merde. On arrive à vite le savoir et à réorienter. En fait, si on n'avait pas cette souplesse d'esprit-là, il y a plein de sujets qu'on n'aurait pas adressés ou qu'on aurait mal adressés et puis, il y a peut-être des erreurs qu'on n'aurait pas faites aussi mais c'est le droit à l'échec et surtout, l'ambition de la réussite collective. J'entends ça comme étant vraiment des leviers naturels qui sont en place et qui sont efficaces pour faire en sorte que les gens s'autorisent à et en plus, quand ils s'autorisent à, ils savent que ça va réagir derrière, que ce soit pour dire go, no go, mais en tout cas, ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer derrière. Et puis, j'ai employé le terme de perma-industrie, de perma-entreprise, volontairement. on ne remplit peut-être pas toutes les cases de ce qu'on appelle aujourd'hui une perma-entreprise mais le principe en fait de synergie, le fait que justement, une idée va alimenter ou va être alimentée par d'autres acteurs, d'autres idées. En fait, c'est ce côté un peu justement génération d'idées qui grandissent et qui, quant à l'en plus, permettent de répondre à l'ambition générale en font des idées qui sont accélérées. Le cas de l'éco-conception, il est intéressant parce qu'en fait, dans les années 2010, on monte cette bascule et à force de discuter en interne et de voir un petit peu les questions qui nous étaient posées, en fait, on faisait le constat régulier que généralement, nous les industriels, l'économie standard venait nous chercher, MTB en tant que spécialiste de recyclage, toujours un peu en décalage de phase, c'est-à-dire trop tard. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a produit un équipement qu'on a mis sur le marché, qu'on en a vendu des millions d'exemplaires dans le monde et que c'est devenu un déchet, on va se poser la question de savoir comment on le recycle. Et à chaque fois, on se tournait vers nous et on a eu plein de cas comme ça où on venait nous voir en tant que spécialiste en nous disant « regardez, vous savez traiter, vous savez recycler ? » Et puis c'est vrai que nous, on avait cette problématique de se dire « mais en fait, on arrive trop tard, il faudrait qu'on arrive à anticiper les choses pour ne pas… » « Vous êtes connecté à la phase de conception » En fait, c'est comme tout le problème, si on le coupe à la racine, on a moins d'ennuis. Et puis, on avait aussi la conviction au bout d'un moment de se dire qu'il y avait recyclage et recyclage. On peut recycler des câbles en les brûlant. À l'époque, ils appelaient ça du recyclage, le principe de récupérer le cuir dans un câble en l'ayant brûlé et en ayant mis tout le PVC dans l'atmosphère sous forme de fumée, c'est une forme de recyclage qui n'est pas vertueuse mais qui était celle de l'époque. Et puis, il y a la façon de faire mécaniquement et donc, on avait cette conviction qu'on faisait mieux en fait que d'autres pratiques. Et justement, c'était ça la genèse de cette idée de faire des années de cycle de vie, de se dire on va pouvoir justement quantifier, calculer. Donc, c'est à la fois très informé mais qui a besoin d'un centre technique parce qu'on veut pouvoir démontrer quand même à nos interlocuteurs qu'on est sur la bonne voie. Et pour rendre à César ce qui est à César, quand même, quand Guilhem nous a été présenté, en fait, c'est par un partenaire qui l'avait rencontré lors d'un colloque dans son université et donc, il cherchait en fait au départ un stage dans le domaine du recyclage et donc, effectivement, la bonne idée, en tout cas, la petite lumière, c'était de dire on va essayer, on va voir ce que ça va donner et lui-même, par son apport, sa rigueur scientifique et puis les éclairages qu'il nous a apportés parce que quand on fait l'analyse de cycle de vie de matières recyclées, on apprend plein de choses. On a eu des confirmations de ce qu'on pensait de manière un peu intuitive sur justement la performance donc on s'est dit mais en fait, c'est ça et ça, ça nous permet d'être plus convaincant vis-à-vis de l'extérieur pour aller dans la direction de se dire que justement il y a un autre chemin qui est possible et aujourd'hui, le service éco-innovation qu'il pilote, il est là pour ça en fait. Au-delà de répondre à des besoins ponctuels, nous, notre grande ambition derrière, c'est de se dire ça change le modèle économique sur le fait qu'il faut d'abord anticiper la conception en fait et la recyclabilité et l'intensité matière. donc c'est vrai que chez nous, on en est arrivé à un niveau de maturité pour guillemets où les aspects de low-tech, d'intensité de la ressource, de modèles économiques, alors c'est pas des mots tabous pour nous. On n'a pas vocation, comme je le disais tout à l'heure, à continuer à se développer sur un champ de ruines en se disant laissons le monde continuer à produire toujours plus de déchets, ça nous fera toujours plus de business. Ça c'est hyper cynique et c'est pas ce qu'on veut. On est là plutôt aussi pour dire malheureusement on aura toujours besoin de notre compétence en tant que fabricant, ingénieriste, trouveur de solutions pour des déchets à venir mais faisons en sorte aussi de sensibiliser les gens pour qu'il n'y ait plus de déchets ou qu'il y en ait de moins en moins ou qu'il y ait la problématique du recyclage elle a été anticipée et bien intégrée. Alors on ne peut pas y arriver tout seul et c'est là que l'importance de la collaboration c'est qu'il faut absolument qu'on travaille tous collégialement et qu'on partage, qu'on arrive à convaincre les différents interlocuteurs et les embarquer avec nous. Donc c'est vraiment une position qui est le pas de côté qui nous a permis de se dire en regardant de l'extérieur notre activité d'équipementier de fabricant est-ce qu'on veut pour nos enfants continuer à croître ? Ça pourrait être un choix d'entreprise de dire nous le business du recyclage et de l'économie circulaire va continuer à se développer parce qu'on en a besoin et c'est vrai mais essayons aussi tant que possible d'amortir quand même le sujet, le choc en sensibilisant les gens et en disant si à la fin on n'a plus besoin de nous c'est tant mieux. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont la roadmap long terme et de dire le jour où on n'aura plus besoin de nous c'est que le monde n'aura plus besoin de recycler des déchets c'est qu'il aura bien pris en compte les aspects d'éco-conception de recyclabilité de rebouclage comme dans la nature on considère qu'il n'y a pas de déchets en fait il y a des déchets mais c'est simplement que l'écosystème naturel s'est organisé pour avoir des acteurs et des façons de faire de manière très économe très efficiente il faut juste qu'on arrive à transposer ça il y a une sorte de bio-inspiration du système à trouver pour nos économies Comment ça se passe dans les interactions avec les autres acteurs justement soit les acteurs qui sont en amont soit les acteurs qui sont en aval quand justement vous venez leur apporter cette culture qui du coup s'est construite bien en amont de ce qui est en train de se passer de manière un peu plus globale est-ce que c'est fluide ou est-ce que c'est difficile des fois que ça demande beaucoup d'énergie j'en ai un exemple par exemple c'est de se dire en fait voilà vous venez peut-être pour travailler sur un sujet de recyclage mais nous en fait le paradigme c'est qu'en fait on est une mine de matières premières et qu'en plus de ça on essaie de travailler même en amont de la production c'est au moment où vous réfléchissez à un nouveau produit que vous allez créer on va vous aider à le faire en sorte que du coup ça soit un produit qui soit le plus recyclable possible pour qu'on en fasse une matière première pour peut-être reproduire d'autres choses et là du coup c'est comment dire c'est beaucoup de propositions avec un bon décalage par rapport potentiellement ce que les autres interlocuteurs que ce soit des privés des partenaires ou des institutionnels avec lesquels vous parlez peuvent s'attendre comment ça se passe le relationnel avec ces différents acteurs je parlais de la CEC tout à l'heure beaucoup de participants dans le premier week-end de travail on se retrouve tous en groupe il y a des traditionnels qu'on dise qu'on prend une claque climatique c'est à dire qu'on prend une claque au sens où on a tout un tas d'informations qui nous sont fournies par des scientifiques par des spécialistes par le GIEC et donc en fait mis bout à bout effectivement c'est un peu le côté choc de voir l'ampleur du travail à réaliser et l'ampleur des enjeux là c'est un peu le même mécanisme je dirais que nous en fait on ne cherche pas à convaincre à tout prix on reçoit avec grand plaisir tous les gens qui viennent nous visiter alors du coup c'est aussi la grande chance qu'on a c'est qu'on a une direction qui a compris ça et qui est parfaitement alignée sur le fait qu'on passe énormément de temps à accueillir des gens même si ce n'est pas pour faire du business immédiatement c'est simplement pour justement cet aspect d'engagement et c'est par petites touches de planter des petites graines un peu de partout dans le cerveau de différents interlocuteurs ça ne marche pas forcément tout de suite ça ne va pas forcément tout de suite transformer le business model de notre interlocuteur qui va dire j'ai tout compris je ressors de la réunion complètement transformée ce n'est pas comme ça que ça fonctionne mais par contre de proche en proche on voit qu'il y a des gens qui commencent à avoir des lignes qui bougent déjà en interne pour eux-mêmes pour leur organisation on a quand même le constat positif je dirais sur ces cinq dernières années depuis le Covid des mouvements quand même qui se font alors on peut effectivement toujours être inquiet du manque de rapidité avec lequel ça se fait mais nous en l'espace de quelques années on a complètement vu se transformer le niveau d'implication des interlocuteurs qu'on a qui sont parfois des grands groupes industriels on n'aurait jamais pensé que du coup ils allaient évoluer aussi vite en tout cas ils prennent conscience de plein de choses est-ce que c'est pour les bonnes raisons ou les mauvaises parfois ce n'est pas toujours le cas mais c'est quand même quelque chose qui est en train de changer énormément et donc nous on est une sorte de catalyseur de tout ça parce que les gens qui généralement viennent nous questionner nous voir on a des associations des centres techniques des clubs d'entreprises parfois dès qu'on a une sollicitation on dit il n'y a pas de problème on va vous expliquer comment on fait on ouvre nos portes on est très transparent donc c'est souvent des gens qui ont commencé à faire un premier pas et leur visite leurs échanges avec nous sert simplement à accélérer leur démarche donc le côté catalyseur il est là nous on fait de la démonstration par l'exemple on leur dit voilà regardez c'est ce que disait effectivement notre modèle il est d'un point de vue business on peut le considérer comme successful on regarde les critères normaux du monde dans lequel on intervient financièrement nous on gagne de l'argent on utilise cet argent comme le sang qui permet de transporter l'oxygène et d'alimenter en fait tout le projet qu'on a donc effectivement ça ne repart pas chez les actionnaires ça ne repart pas dans les dividendes c'est tout réinvesti dans l'entreprise mais ça permet de démontrer qu'on peut à la fois être autant que possible vertueux vis-à-vis de la planète et des générations futures et en même temps avoir une activité industrielle qui permette de nourrir effectivement plus de 250 familles et d'avoir une activité qui en plus entraîne avec nous l'ensemble des partenaires du territoire parce que nous on a une dimension très internationale dans les équipements qu'on va vendre 90% d'exports par contre on a 90% de nos approvisionnements qui se font localement et voire même plus de 50% en Auvergne-en-Alpes on a toujours gardé cette volonté d'avoir une base des fondations très fortes basée toujours sur la collaboration le côté écosystémique et donc on a supporté un écosystème de sous-traitants depuis des années en leur passant des commandes régulièrement en ayant beaucoup de confiance avec eux et d'échanges et puis en retour c'est parfois eux qui nous aident et qui nous portent parce que du coup quand on a besoin d'être très réactif avec un client parce qu'on a un marché qui se déclenche à l'étranger de pouvoir compter en fait sur une équipe c'est-à-dire que nous on est effectivement la tête de pont de ce projet-là mais derrière on a les équipes d'MTV leurs familles nos sous-traitants nos partenaires donc en fait on a une équipe très très large qui sont prêtes à toutes agir et à pousser et de ça on retire aussi du coup plein de prescripteurs plein de gens qui comme nos visiteurs vont parler en bien d'MTV mais c'est pas l'objectif final c'est surtout en bien de la façon de faire et du modèle un peu différent donc ça permet d'engager du coup des réflexions chez d'autres personnes qu'on connaît même pas et qui du coup reviennent vers nous en disant j'ai entendu parler par un tel de ce que vous faisiez on se pose des questions est-ce que vous êtes intéressés et voilà on embraye comme ça donc en fait c'est beaucoup de travail c'est énormément d'énergie dépensée mais ça porte ses fruits sur le long terme donc en fait on est dans ce mécanisme très agricole on plante des graines pour voir fleurir demain des nouveaux projets des nouvelles activités des prises de conscience chez d'autres un point très centré économique parce que j'entends les dirigeants dans ma tête qui disent bon quand même il faut que ça soit pas forcément sur un paradigme de croissance économique ou de développement comme vous l'avez dit mais vraiment sur le point de la rentabilité par exemple parce que j'entends en effet que du coup il y a beaucoup de temps qui est passé sur tous les à côté du business comment est-ce que du coup l'entreprise arrive à être rentable par rapport à ça est-ce que c'est singulier par rapport à votre marché c'est-à-dire que sur le marché que vous êtes il y a suffisamment de possibilités pour que du coup dans tous les cas il y ait une rentabilité assez développée est-ce que c'est vraiment vous qui avez réussi à mettre en place quelque chose qui est suffisamment bien équilibré optimisé pour que ça soit rentable est-ce que vous avez un... il y a un peu des deux il y a un peu des deux c'est... alors déjà un point important c'est que nous au niveau des marges des rentabilités on a quand même deux mondes qui sont très différents celui du recyclage et celui des équipementiers c'est pas parce qu'on a un marché particulier qu'on arrive à dégager des marges qui sont complètement énormes et qui permettraient d'alimenter ce modèle-là on est sur quelque chose de très standard dans le monde de la mécanique donc c'est pas non plus des marges très élevées d'autant plus qu'on est sur des marchés internationaux avec énormément de concurrence on est nous du fait de notre modèle et de nos choix historiquement dans les parties équipement plutôt dans la frange haute des prix on est plus cher que nos concurrents parce que notre modèle est justement basé sur de l'économie locale on ne sous-traite pas dans les pays de l'Est en Asie la fabrication ou l'assemblage de certaines de nos pièces et donc on ne bénéfitit pas de ces optimisations financières court terme et on privilégie payer plus cher parfois jusqu'à 20% plus cher les pièces parce qu'elles sont faites localement avec des partenaires qu'on connaît donc c'est pas là qu'on gagne de l'argent il y a quand même un critère important à considérer c'est que on a la chance d'être une PME familiale indépendant d'un grand groupe on n'a pas d'enjeu financier et notre owner notre propriétaire actionnaire réinjecte la totalité des résultats de l'entreprise dans l'outil industriel et dans le partage de la valeur on a des mécanismes de participation d'intéressement depuis plusieurs années à des hauteurs qu'on n'aurait jamais pu imaginer dans des entreprises de cette taille-là et de ce secteur en tout cas c'était une vraie volonté dans cet aspect-là d'équité entre l'écosystème au sens sous-traitant donneur d'ordre qu'on peut avoir avec les acteurs avec qui on travaille et puis en interne avec l'ensemble des collaborateurs donc le côté financier on gagne notre vie et on se doit d'être premium qualitatif c'est une des valeurs d'entreprise pour remporter des marchés et gagner de l'argent c'est le sang d'entreprise de gagner de l'argent donc c'est pour ça qu'on fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'on continue à croître et effectivement ça c'est quelque chose qui est nécessaire et indispensable pour alimenter derrière le projet plus global et se permettre justement d'investir parce qu'on considère que c'est un investissement le temps qu'on va passer dans des temps d'échange des temps de visite où on intervient effectivement moi j'ai une fonction où je me déplace beaucoup j'interviens je rencontre beaucoup de gens je passe du temps ça coûte à l'entreprise je suis improductif au sens traditionnel du terme mais en fait moi je produis une autre forme de valeur qui amène derrière d'autres aspects en termes de développement de collaboration donc on l'envisage pas simplement que d'un point de vue financier ça c'est un par exemple parce que du coup si vous arrivez à tracer le fait que justement tout s'est à côté qui n'en sont pas au final arrive à venir nourrir aussi le coeur business là du coup c'est pas systématique mais on voit bien qu'au final les industriels les entreprises les acteurs publics sont en train de faire leur transition aussi leur mue pour beaucoup et aujourd'hui en fait beaucoup de choses s'accélèrent où on voit que des entreprises qui peut-être hier ne seraient jamais venues nous voir aussi parce que on a fait en sorte de se rendre visible et d'être actifs proactifs sur ces sujets font que ce soit vers nous qui se tournent aujourd'hui donc c'est-à-dire que de manière un peu court terme ils ont besoin d'un opérateur de recyclage d'un prestataire d'un fabricant plutôt que de lancer un appel d'offres ils viennent déjà vers nous pour savoir un petit peu ce qui est à faire et donc c'est dans ce contexte-là qu'on va dire qu'on a une sorte de retour sur investissement mais c'est pas la finalité absolue mais par contre c'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance à ce que lorsqu'on fait un job pour un client quand on fournit une usine on se doit d'être au standard économique, technique parce qu'on n'a pas d'autre choix que de gagner de l'argent sur ces activités pour pouvoir faire en sorte d'alimenter effectivement un modèle de société un peu différent des engagements de mécénat des projets un peu iconoclastes comme de renaturer un site de recyclage mais en fait on se dit par exemple pour ce cas-là qui est un enjeu de plusieurs millions d'euros sur plusieurs années on a la vanité peut-être de se dire en fait c'est juste la façon de démontrer demain qu'avoir une activité de recyclage localisée en France à côté d'un petit village à la campagne c'est compatible avec de la biodiversité de l'épanouissement un voisinage apaisé on le fait pour nous parce qu'on est on est soucieux du bien-être de nos équipes et puis pour la plupart en plus pour certaines qui vivent à côté de l'usine donc de la nature de la biodiversité en général mais aussi on le fait pour l'ensemble de la profession et du pays c'est que démontrer que demain on peut avoir des usines qui sont localisées en France et que ça ne fume pas ça ne pollue pas ça ne fait pas trop de bruit et on peut espérer réindustrialiser il y a un côté un peu aussi réindustrialisation je fais une digression mais en fait nous actuellement en Europe on considère qu'on a trop souvent et trop longtemps mis sous le tapis tous les problèmes liés à l'environnement et aux déchets soit on enfouissait soit on brûlait ou alors quand on ne savait pas faire ni l'un ni l'autre on envoyait ça à l'autre bout du monde donc on a sous-investi depuis 40 ans dans les capacités de recyclage dans notre capacité justement à transformer ces matières qu'on considère être des déchets mais qui sont en fait des ressources qui demandent qu'à être retransformées repréparées pour être réutilisées sauf que comme on n'a jamais développé ces usines elles ne sont pas dans le paysage de nos concitoyens et donc du coup les gens n'en veulent pas il y a beaucoup d'a priori on part d'une profession où on était connaîtait de faire ailleurs et ce n'était pas forcément bienveillant comme terme alors qu'aujourd'hui la plupart des acteurs du recyclage nos clients ce sont des industriels qui cherchent à bien faire il y a des nouvelles générations d'acteurs qui arrivent qui ont cette volonté d'être totalement vertueux aussi dans leur approche donc c'est aussi de pouvoir montrer que ce modèle là est possible une sorte de démonstrateur et puis du coup ça permettra peut-être de débloquer des situations pour que demain d'autres se lancent c'est le côté exemplaire qu'on essaye d'avoir pour embarquer c'est exactement sur le point que je voulais rebondir justement pour parler un peu à venir et puis après on va bientôt arriver à la fin du temps de l'échange pour pas que je vous garde trois heures sinon je vous garderai même quatre heures pour pouvoir discuter de tout dans les détails ce sera sans fin on fera un numéro deux plus personne n'écoutera donc après ça ne sert à rien de continuer mais c'est plus sur l'avenir j'entendais le côté tu disais de démonstrateur là j'entendais aussi ce que tu disais toi qui était sur le côté on espère que les gens vont s'inspirer de ça et puis copiez-nous et que dans votre modèle il y a quelque chose d'assez fort sur la proximité entre la direction et les collaborateurs la capacité de proposer des choses d'être acteur au final intrapreneur comme vous disiez de l'entreprise et du coup dans l'avenir vu qu'il y a encore plus besoin de pouvoir traiter de manière intelligente et avec cette agilité là les déchets est-ce qu'il y a une volonté d'être plus présent en tant que MTB donc ce développement de MTB ou est-ce qu'il y a des processus ou des choses que vous mettez en place pour être plus facilement copié et copiable parce que moi par exemple là je viens ici pour j'aspire plein de bonnes idées qui sont mises dans un podcast et c'est vrai que pour que ça soit vraiment copiable et duplicable il y a des frégoirs des guides des choses qui peuvent être formalisées je ne sais pas si vous avez ça dans les bacs en fait il faut se dire que l'ambition alors de Jean-Philippe mais l'ambition d'MTB n'est pas de devenir énorme et de parler en milliers de collaborateurs etc je pense qu'on est pas loin d'atteindre une taille je veux dire critique mais dans le sens positif en se disant là en fait pour garder notre identité notre ADN notre culture on peut pas devenir 500 il faut qu'on reste dans un nombre limité pour autant on sait très bien qu'il y a une nécessité à dupliquer des systèmes comme les nôtres par-delà le monde par-delà les frontières et que quelque part on a envie justement d'évangéliser quelque part certains acteurs et en fait la grande chance que l'on a c'est d'avoir des agents des représentants des clients qui sont ambassadeurs de nos solutions oui sur le territoire américain au Japon en Allemagne enfin voilà un peu de partout et ce vers quoi on va c'est plutôt de se dire on va créer des partenariats on va recréer des écosystèmes locaux parce qu'on a absolument pas l'ambition pour nos enfants de rapatrier tous les déchets du monde à PrEP ici en Isère parce que là ce serait un non-sens mais c'est plutôt de dire en fait on va aider à installer des systèmes similaires aux nôtres au plus près des gisements de déchets et donc en fait c'est encore une fois du partenariat de la collaboration une histoire humaine où Jean-Philippe va rencontrer des personnes avec qui ils vont partager des valeurs et ils vont s'entendre sur une nouvelle forme de collaboration on va parler de JV notamment où finalement nous on va être un peu minoritaire on va mettre à disposition des équipements et on va plutôt proposer aux partenaires d'opérer le système et justement d'essayer d'être un peu plus durable enfin de lancer quelque chose d'un peu différent sur sa zone géographique donc c'est plus de faire des pas des BBMTB parce que l'idée c'est de pousser des initiatives locales encore une fois là où il y a vraiment besoin d'être acteur du recyclage j'ai vu l'exemple de l'entreprise qui avait cette culture là mais qui était très intéressante pareil sur un développement à l'international qui du coup avait capté aussi que le fait de faire des franchises par exemple des choses qui sont très normées très arrêtées donc on pourrait se dire MTV ça fonctionne ça fonctionne bien on a vu qu'avec une échelle de 250-300 collaborateurs c'est à peu près ce qu'il faut garder voilà les points culturels voilà comment on développe voilà l'entrepreneuriat et puis du coup on va tout formaliser et puis dire on peut franchiser un peu partout et cet acteur je me rappelle il faudra que je retrouve je le mettrai en lien avec le podcast si je le retrouve mais c'était dit en fait le premier truc qu'il y a à faire c'est surtout de se connecter aux communautés locales et de comprendre exactement comment ils fonctionnent ce qu'ils ont besoin à leur culture et de venir enrichir ça avec des outils des méthodes des choses pour qu'ils puissent travailler directement avec les communautés locales c'est d'autant plus vrai quand on a un business model comme le nôtre plutôt vertueux avec comme le disait David des machines qui sont plutôt premium on ne peut pas investir un marché comme ça en disant de toute façon ça fonctionne en France forcément ça fonctionnera là-bas en effet d'un point de vue culturel nous on a cette chance d'opérer notre propre site donc les difficultés opérationnelles déjà de production d'un site de recyclage on les connait donc on parle à peu près le même langage pour autant opérer aux Etats-Unis ou en Chine ou en France c'est différent et en fait on a ce besoin vraiment absolu que de faire confiance aussi à un individu un partenaire qui est sur place et qui va connaître les difficultés culturelles différentes que nous on ne va pas forcément maîtriser mais c'est pour ça en fait que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain et que encore une fois on est sur du long terme ce ne sont pas des partenaires qu'on croise comme ça entre deux portes en se disant tiens on va miser sur toi c'est vraiment une relation qui se construit par-delà des frontières avec des appels téléphoniques avec et tu viens nous voir et je viens te voir et on apprend à se connaître et du coup c'est long forcément mais ça permet de construire un écosystème qui derrière va pouvoir partager une mission il y a une résilience et il y a une durabilité de ces organisations-là qui est beaucoup plus grande donc c'est pour ça que le licensing ou les franchises le fait de tamponner le nom d'NTB ne nous intéresse pas spécialement c'est généralement là on a le cas on a fait deux JV récemment justement sur ce modèle-là qui ne portent pas le nom d'NTB une aux Etats-Unis une au Japon mais parce qu'en fait on avait la conviction que notre partenaire local avait compris notre modèle et c'est d'ailleurs eux qui ont été à l'initiative de se dire mais nous on veut vraiment prendre cette bascule également on a compris ce que vous nous avez raconté donc ça prend parfois effectivement du temps au Japon il y a eu le Covid entre les deux mais ça a pris trois ans pour vraiment mûrir entre notre partenaire et nous mais par contre une fois que c'est fait effectivement c'est un enrichissement mutuel et nous on apporte ce savoir justement technique notre apport dans le projet il est de fournir des équipements un process une connaissance et qu'eux vont opérer dans leur contexte local et puis du coup on espère que de cette JV va permettre justement d'insuffler une dynamique avec d'autres acteurs et de s'aimer c'est un petit peu comme la goutte d'huile sur l'eau qui s'étale tout doucement c'est un peu le principe c'est à dire que par petites touches on vient montrer qu'un autre modèle est possible avec les particularités des différents marchés différents contextes différentes habitudes de travail les déchets sont pas tout à fait les mêmes donc du coup c'est beaucoup plus durable et efficace je pense que de se dire on prend un modèle et on fait un copier-coller on perdrait notre âme à faire ça parce que nous ce qui fait notre différence ici c'est que encore une fois on se connait tous on se tutoie tous on s'appelle par notre prénom si demain on devient MTB à la tête de plein d'entités on ne saura plus qui est qui on ne saura plus comment ça se passe ailleurs etc du coup on va quand même un peu liquéfier finalement la substance qui fait qu'on est différent et enfin montrer pousser aider ça c'est enfin en tous les cas pour l'instant c'est ok mais pas pas au sens devenons roi du monde c'est pas l'objectif en tous les cas ce qui est très intéressant et merci du coup pour tout cet échange c'est que je vois vraiment un bel exemple avec votre votre entreprise de l'hybridation qui est en train de se passer qui est en train de se développer au niveau des organisations de manière large parce que j'entends la partie production de machines vente de machines pour pouvoir faire en sorte que du coup les machines soient toujours adaptées adaptables il y a de l'innovation perpétuelle avec le côté de s'autoriser à de profiter de tout le monde de faire tourner l'intelligence collective par rapport à ça le côté un peu comme si des start-up start-up enfin culture start-up qui se mélange avec la culture industrielle de fabrication de machines il y a le fait aussi d'utiliser les machines et de recycler directement en local parce que vous pouvez vous aussi être une mine de matières premières là ici en local et après il y a même une dimension de conseil et d'accompagnement parce que c'est pas juste de créer des mines de matières premières ailleurs c'est comme vous disiez c'est même eux qui demandent de pouvoir avoir aussi une infusion un peu de la culture que vous avez de la bascule qu'a eu sur la considération environnementale ça c'est une démarche c'est une démarche RSE c'est une démarche il y a des cabinets de conseil qui travaillent exclusivement sur ça et je trouve ça super intéressant de voir que aujourd'hui et je pense de plus en plus demain les entreprises commencent à rentrer dans des interactions qui sont la porosité en fait entre de l'accompagnement du conseil de la production d'innovation commence à être beaucoup plus hybridée j'ai l'impression moi si je pouvais me permettre de formuler un conseil ou en tous les cas un avis personnel c'est que pour que ça fonctionne tout ça et pour que la bascule elle puisse s'opérer il faut croire en soi alors je vais pas faire de la philosophie mais il faut avoir une conviction personnelle si ça part pas de la direction ou de la présidence peu importe ça peut partir de quelqu'un d'autre mais il faut vraiment en fait habiter le projet moi j'ai eu la chance au travers de la CEC aussi de rencontrer pas mal de personnes d'organisations etc et en fait je trouve que globalement le dénominateur commun de toutes ces entreprises qui se démarquent elles sont portées par un individu qui a voulu faire différemment à un moment donné qu'on parle d'interface qu'on parle d'arrêt qu'on parle de rossignol il y a quelqu'un qui à un moment donné dit on va faire différemment ça peut être un responsable RSE ça peut être un président peu importe mais en fait il faut quand même incarner cette volonté de changement et cette conviction pour emmener les équipes ça peut venir d'un collectif d'ambassadeurs en interne c'est pas forcément hiérarchique mais il faut quand même avoir cette parce que c'est difficile parce qu'on peut être seul et Jean-Philippe le dit régulièrement il y a des moments où il s'est senti seul mais en fait je pense que la clé du succès elle est là et la jointure avec la personne que je vois parce que alors ça racrava je vous donnerai un dernier mot à la fin c'est aussi que vous en tout cas dans votre cas des fois c'est très difficile même quand on est habité par le projet de se dire il faut qu'on rentre dans une démarche régénérative c'est encore plus flou pour plein de monde mais dans une démarche de transition écologique d'engagement on parle purement d'un engagement qui va nécessiter plein de changements derrière alors que là vous il y a quand même ce côté de en fait on est juste en train de parler d'une chose très concrète qui est qu'il faut qu'on soit capable de recycler pour générer de la matière première qu'on va pouvoir vendre il y a des machines pour ça et en fait en partant de quelque chose qui est très concret et qui est très factuel derrière il y a tous des éléments culturels et des éléments de transition qui sont incarnés par les gens qui sont dans l'entreprise et qui sont portés du coup mais autour de quelque chose de très concret et j'ai l'impression que souvent c'est un combo qui fonctionne bien c'est ce côté on reste à parler des choses très concrètes il n'y a pas de problème et on va venir l'injecter avec les choses qui sont de l'ordre des évolutions culturelles s'il manque l'objet concret c'est là où c'est un peu plus difficile c'est un peu comme quand vous parlez de la boîte d'Elo Kitty on peut raconter plein d'histoires sur le fait que potentiellement les enfants sont à risque parce que les produits sont fabriqués en Chine mais si tu as cette boîte d'Elo Kitty devant les yeux cet artefact cet objet et que tu le touches et que tu dis limite il faudrait mettre les gâteaux dedans regardez on met des gâteaux dedans donne à votre fille est-ce que vous voulez laisser manger les gâteaux ben non peut-être pas donc du coup peut-être que cette boîte il ne faudrait pas qu'elle soit produite surtout dans votre cas c'est clairement la matière avec la philosophie et puis les engagements qu'il y a d'ailleurs si vous avez un dernier message ou un dernier mot à passer à des dirigeants des responsables ou des personnes un peu sentinelles il y a des amis qui appellent ça des personnes sentinelles dans les organisations qui sont des fois des citadelles où il y a tout qui est verrouillé tout qui est fermé et dedans il y a quand même des sentinelles qui aiment bien voir plus loin et qui méritent d'être accompagnés pour arriver à débloquer des choses qu'est-ce que ça serait comme message que vous voudriez leur dire pour les motiver les rassurer moi j'aurais tendance à dire qu'il faut vraiment faire confiance au collectif et il faut garder en fait l'esprit ouvert il ne faut jamais insulter l'avenir sur les opportunités on a toujours peur de ce qui pourrait mal se passer alors qu'en fait il faut plutôt essayer de regarder tout ce qui pourrait bien se passer c'est vrai que l'esprit humain est fait de cette sorte là que du coup il a toujours peur de l'inconnu peur de l'avenir peur de ce qui pourrait mal tourner alors qu'en fait l'expérience alors on a bien sûr eu des convenus des problématiques mais si je dois faire le retour en arrière sur deux décennies autour de ces sujets qu'on vient d'aborder en fait on a plutôt que des bonnes surprises donc en fait au final il faut faire confiance aux autres il faut aller voir les autres il faut aller vers les autres et échanger c'est une des grandes richesses en fait de l'être humain c'est de pouvoir être des êtres sociaux et de pouvoir discuter et en fait les bonnes idées la bonne volonté la bienveillance elle est de partout même si au premier abord on n'a pas l'impression on est dans des époques et en ce moment qui sont quand même un peu particulières où on a beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de perturbations politiques et sociétales et bien en fait nous on se rend compte que dans notre modèle on est sur une façon de travailler qui nous a permis de tirer le meilleur parti de chacun d'entre nous mais aussi de nos interlocuteurs et on se rend compte en fait quand on rencontre cet acteur japonais en 2018-2019 on ne le connaît pas on pourrait se dire attention warning tous les petits rapports rouges se lèvent et puis on est dans quelque chose de très anxiogène alors qu'en fait au final effectivement en y allant aussi avec toute la sincérité qu'on a exprimée là depuis deux heures au final les gens ils sont comme nous donc il n'y a pas non plus à avoir des appréhensions folles il faut effectivement toujours être carré être rigoureux parfois fixer des limites bien sûr mais en même temps si on ouvre les portes on se rend compte que généralement le retour qu'on en a il est plutôt positif non non je n'ai pas un dernier message non je l'ai déjà dit en fait moi je crois vraiment dans être aligné avec ses valeurs et ses convictions justement pour porter le message correctement oui je suis d'accord avec toi sur la force du collectif et sans être bisounours ou nié ou tout ce qu'on veut c'est en effet on n'est pas les seuls vous n'êtes pas seuls c'est peut-être ça qu'il faut se dire et on l'a vu au travers de la CEC on le voit au travers de plein de points de rampante que tu peux avoir notamment David il y a énormément d'initiatives qui vont dans le même sens que le nôtre finalement et ça rassure et ça donne encore plus de force donc ouais il faut s'écouter et puis se dire qu'on n'est pas seul aligné on n'est pas seul et moi je rajouterais le côté très concret parce que je pense que c'est important ça aussi pour les personnes qui ne sont pas forcément à vouloir porter quelque chose d'engagement sociétal régénératif comme c'est souvent porté de manière philosophique ou quoi que ce soit des fois le fait d'être dans une entreprise ou une industrie et de se dire en fait on va plutôt chercher à trouver un petit brin d'innovation ou un petit décalage un peu comme vous vous permettez ici ça peut venir changer carrément le business le business modèle de l'entreprise et donc du coup ça peut venir le faire distorquer sur autre chose merci à vous pour l'actuel ici et puis écoutez à bientôt j'espère que dans 3 ans ou 4 ans on refera un épisode et on aura débloqué encore plein de trucs trop cool sur le sujet merci merci merci